Du point de vue grade, ils ont le grade de professeur de CEG, A2 ou A3. Et ils occupent des fonctions de conseil pédagogique dans des secteurs pédagogiques qui ont été créés. Les maîtres, normalement, devraient être conseillers pédagogiques les maîtres qui ont montré leurs compétences dans l'éducation. Or, mesdames et messieurs, à la faveur de notre laxisme, n'importe qui devient conseiller pédagogique. J'ai été ferme en conseil du ministre, je le serai devant vous. N'existant pas statuairement et juridiquement, nous les ignorons. De deux, soit ils sont professeurs de CEG, nous allons les affecter dans les CEG. Si le gain n'est pas en mesure, on le fout à la porte. Il n'est pas question de les nommer adjoints aux inspecteurs. Ils seront placés sous les ordres des inspecteurs dans le cadre de la pédagogie. Ceux qui sont en première année derrière le fleuve, ils n'ont qu'à revenir ici. Il n'y a plus de dire derrière le fleuve qu'il y a des gars qui vont aller à l'école de pédagogie pour sortir conseil pédagogique. C'est terminé. L'alphabétisation. Le premier ministre doit procéder à l'évaluation du secteur de l'alphabétisation. D'ores et déjà, la formation des cadres de l'alphabétisation est bloquée. L'évaluation déterminera s'il faut continuer ou quelle orientation donner. La formation des futurs maîtres primaires et secondaires. Une commission va être mise sur pied sous la responsabilité du président du CNB, le premier ministre Rattore Rochard a fouetté. Le président du CNB appellera qui de droit, suivant ses compétences ou ses qualifications, et nous déposera un rapport qui déterminera le futur profil de l'enseignant du primaire, le futur profil de l'enseignant du secondaire. Un concours déterminera qui rentrera dans ses écoles de formation. Au niveau du primaire, est-ce qu'il faut conserver les écoles normales ? Est-ce qu'il faut revenir à la formule « cours normal » ? Dans tous les cas, on y accédera par concours et priorité sera donnée aux écoles de formation par rapport aux lycées. Ces mesures devront rentrer en vigueur, s'il plaît à Dieu, le 1er octobre 1986. C'est clair et net. La réforme de l'enseignement commencera par ça. Le service civique, pour terminer, ne devrait pas être constitué comme une fin en soi, et que dans un établissement, la totalité ou la moitié soit composée par des civigards, comme on dit. Le service civique a ses objectifs, ses buts, il ne doit être considéré, au niveau de l'enseignement, qu'un infime apport. Actuellement, nous avons 484 filles et garçons, effectifs théoriques, qui doivent recevoir la formation. L'éducation nationale déterminera les besoins ou les autres secteurs d'enseignement des ministères. Le reliquat, parce qu'il n'y aura plus d'ajournée pour le service civique. Le reliquat, nous allons les mettre à la disposition du CND, qui va les mettre à la disposition des préfets, présidents des conseils régionaux. Ils vont faire leur temps sur les sites de contre-saison, sur les sites de reboisement, et pourquoi pas, étoffer l'encadrement au niveau des chefs-lieux de sous-préfecture. Le sous-préfet sera heureux d'avoir pendant neuf mois un économiste, un juriste, ou tout ce qu'on veut. Il n'y a pas d'ajournée. Le deuxième lot, les ressources humaines. Par notre laxisme, nous tous, lorsqu'on s'est penchés sur ça. Mesdames et Messieurs, ça n'est terminé. Les textes de la fonction publique, s'ils étaient respectés, ne nous auraient pas amenés à signer un décret le 11 juillet, qui, désormais, il faut avoir un minimum de 5 ans de service pour prétendre diriger l'honneur. Minimum 5 ans. Ça peut être 5 plus 1, 5 plus 2. Parce que les statuts dans chaque corps fixent le nombre d'agents dans chaque grade. Or, on n'en tient pas compte. Une administration est une administration. Vous prenez un jeune brillant, titulaire de sa maîtrise. Monsieur le brillant, il a 26 ans. Bien. Il sort à deux, au moins prétendant à deux. Un an, il est titularisé à deux. Deux ans après, s'il a des coups de coude, il va faire son stage. Un an. Un an de titularisation, deux ans de pratique. Un an de formation, quatre ans. Quatre plus 26, ça fait 31. À 31 ans, il est 1 à 1. La limite d'âge est en 55. 55 moins 31, je crois que ça fait 24. Pendant 24 ans, il va peaufiner les échelons. Ce raisonnement, on peut le prendre par un qui est moins brillant ou qui n'a pas de coup de coude. Maximum, si on le fait trenailler, en 6 ans, il peaufine la 1. Mesdames et messieurs, l'accès au grade d'un chaque corps est ponctué par le déroulement de la carrière. qui va 2 euros, année où il a un contrat avec la fonction publique, à l'année temps où le contrat est rompu pour le moment. Là, nous sommes les seuls dans la sous-région. Avoir la limite d'âge pour les cadres, 5 ans, 5 ans et 60 ans pour les auxiliaires. Je crois qu'il n'y a que le Nigeria et la Mauritanie. Une étude est commandée pour la réduction de 5 ans, 5 ans, je ne sais pas combien, et de 60 ans à combien. Voilà le sens du décret du 11 juillet. Certains ont dit, il y a certains qui ont fait les concours. Je dis d'accord. Mais c'est que mesdames et messieurs, j'ai signé le décret le 11 juillet. La commission d'orientation et d'attribution des bourses doit se réunir au mois d'août. Le concours n'est qu'une condition. La deuxième condition, il faut que la commission trouve les recettes et dise que vous avez la bourse. Ceux qui ont passé le concours, merci, le décret rentra en application au moment de sa signature. Tout agent qui, au moment de la date de signature de décret, n'aura pas réuni un minimum de 5 ans, même s'il a passé le concours, il n'ira pas en stage. Que ce soit clair et bien compris. On m'a dit, il y a certains qui l'année dernière, on leur a donné des bourses, mais pour telle raison ou pour telle raison, ils ne sont pas partis. J'ai dit, d'accord, qu'on me dresse la liste en me disant les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été, et par l'intermédiaire du premier ministre, nous verrons s'il peut y avoir des dérogations. Déjà au niveau du ministère de l'Intérieur, tous les gars qui ont passé le concours, qui n'ont pas 5 ans minimum, ce n'est pas la peine. Voilà le décret. Ils ne souffrent pas. Il faut de l'expérience, de la maturité, et tenir compte de ce que nous appelons, dans notre jargon militaire, la pyramide des grades. Dans le corps de la douane. ...les lieutenants, ainsi de suite. Or, on a inversé, je crois, dans la douane, il n'y a plus de colonel, que de commandant. On va freiner. Vous freinez dans l'armée. Quand j'ai passé devant la commission de la charte, en tant que ministre de la Défense, on a dit à M. le Président, tous les jours on entend le décret, tel officier, tel officier. J'ai dit, c'est tout assez normal. Le sous-lieutenant, quand il sort, il n'accède au grade de lieutenant que dans un minimum de 2 ans. Une fois le tenu, il n'accède au grade de capitaine que dans un minimum de 6 ans. Et nous sommes en train de revoir, parce que la pyramide est faussée, sans doute que ce délai de 6 ans, nous allons le reporter à 7 ans et 8 ans. Sans tenir compte, mesdames et messieurs, il y a des critères objectifs. Si vous ne méritez pas de passer capitaine, ou vous avez ramassé un certain nombre de jours d'arrêt de rigueur, on vous bloque. Donc, ce n'est pas le cas chez vous. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un régime militaire, nous vous appliquons le même traitement, qui est conforme à vos statuts. Les orientations, on oriente les étudiants ou les élèves suivant des critères qui ne tiennent pas compte de la compétence de l'enfant ou des besoins du service. Nous avons scindé l'orientation et l'attribution. L'orientation, désormais, ce sont les secrétaires généraux qui vont s'en occuper, auxquels s'adjoindront les directeurs des affaires administratives, les directeurs formés, chargés de la formation dans les ministères, ainsi que le personnel de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. Ils tiendront compte désormais de l'aptitude de l'enfant, aptitude qui doit tenir compte des besoins spécifiques de l'État. Il nous arrive de fois, pour en placer certains directeurs, on n'en trouve pas. Il y a des secteurs, mesdames et messieurs, qui, à l'heure actuelle, à part le directeur qui s'assoit bien, qui bloque la formation, on a eu à relever des directeurs et il a fallu fouiner dans les tiroirs de la fonction publique pour trouver des cadres. Maintenant, ça n'est pas terminé. L'attribution des bourses tiendra compte de l'enveloppe. Si l'État donne 2 milliards, si on a attribué les 2 milliards, c'est terminé, on ferme les tiroirs. C'est comme le caissier. La responsabilité des secrétaires généraux, des directeurs dans les ministères. Il y a des ministres qui sont autour de cette table, je ne les défends pas. Le ministre est un homme politique qui doit avoir une attitude politique. Sous lui, il y a un secrétaire général qui est en fait le véritable ministre du ministère. Parce que la marche du ministère incombe au secrétaire général. Or, malheureusement, le souci d'avoir les avantages liés à la fonction prime sur la prise de la responsabilité, ceci est valable au niveau des directeurs. Nous avons des chefs de service, mais vous demandez l'effectif des ministères, ils ne sont pas fichus de dire combien c'est. De deux choses l'une, mesdames et messieurs, on est secrétaire général. Et d'ailleurs, nous serons désormais nommés secrétaires généraux que ceux qui ont une formation administrative. L'écriture de désignation à la combine, là, c'est terminé. Vous prenez vos responsabilités, monsieur le secrétaire général et le directeur, ou vous ne les prenez pas. Laissez-moi, je m'occupe des ministres. En divers, il y a les détournements. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui émergent chez l'agent qui s'occupe de l'agence France-Presse. C'est dommage, mesdames et messieurs, que je vous réunisse ici en conférence des cadres. Entre nous, responsables nigériens, je vous livre des secrets d'État et qu'aux sortis d'ici, vous les livrez à des étrangers. C'est vraiment dommage. Alors que nous avons pris l'option de ne rien vous cacher. Nous sommes tous conseillers. Mais je dis que c'est dommage. Les détournements. Les deux-mêmes, nous en sommes à 3 milliards 60 et quelques millions. Si vous voulez, vous n'avez qu'à siffler. Mais on était obligé d'arrêter. Parce qu'on est tombé jusqu'à, on est parti jusqu'à, je ne sais pas, 79, 78, 77. On a dit halte au feu. Quelle est la pratique ? Elle ne surprend pas. Vous devrez verser 2 millions d'impôts au domaine. Le quittentien qui va au trésor, on marque 500 000 dessus. On vous donne un quittentien, un reçu de 2 millions. La différence a fait 1 500 000. Ça prend l'autre destination. C'est facile pour un service comme le domaine. D'autant plus que c'est eux qui arrêtent les recettes qui vont au trésor. Nous étions intrigués parce qu'on n'arrive pas à trouver les véritables quittentiennes. Et j'étais obligé, mesdames et messieurs, d'utiliser la manière forte. Et ils tiennent à avouer qu'il a détruit les quittentiennes en novembre 1984. Date révélatrice, un mois avant, le gouvernement a eu à adopter le décret qui réorganise les services de contribution diverses en créant un poste de directeur général et un poste d'inspection. Et il a dit qu'il a eu le pressentiment et il a brûlé les titanciers. Sibibé n'a qu'un simple compte CCP au niveau de Niamen. Donc il doit avoir de l'argent quelque part. En tant que patron des flics, on a utilisé des manières. Et on a su qu'il a deux comptes à la Société Générale de Banque à Paris et qu'il a un appartement dans le 8e, je ne sais pas si vous savez où c'est à Paris, qui est géré par Montaigne, l'ancien directeur des dragages. En parlant de Montaigne, depuis un certain moment, les dragages perdent tous les marchés. Effectivement, la malhonnêteté, ça se paye. Seul gagner les marchés, la satome, Maurice Delens, honnête. Haché durant toutes les dernières années. Une villa ou un bâtiment qui doit faire un milliard. On construit ça à cinq. Et voilà. Nous avons recensé les biens des intéressés. À Niamen, on a dit qu'on prend même les fourchettes. Les fourchettes ne nous intéressent pas. On a recensé, pour Étienne, 54 villas. Deux-unes à Paris. Oh, il y a des vergers. Même en Danwadu, on a trouvé 30 villas. À Niamen. Tout d'un armand, avant d'aller à Dissabeba, un samedi, on a trouvé 80 millions cash chez lui. C'est-à-dire, à son domicile, depuis le début jusqu'à présent, on a trouvé 160 millions. Didanche, à Fouara. Idriss Abdoulaye, je crois que c'est le directeur du projet Maradi. Il a quatre villas. Les jardins, là, ne m'intéressent pas. Il est véhicule. Gingarey Mahmoudou, qui s'occupe des vignettes. Sur les 3 milliards, il en a 100 et quelques millions. Il a huit villas. Oh, il y a une à Balayor, ça tombe très bien pour le processus administratif. Foudid Abdoulaye, il a neuf à Niamen. Salatou, Halilou, ouaninewana. Il a trois immeubles. Il a six parcelles, ça tombe très bien. Il a Batoune, Cheygmou. Oh, il a une petite villa. Il y a... Akilou, Niger-Santhényéna Tamako, neuf. Il a Baalbora, quinte. Il a quatre. Soumana, Awodewaye, il a une villa. Yala Ali Badra, c'est un sous-préfet. Il a une villa. Et là, Toubou, Germain, il n'a pas de villa. Si vous additionnez au NASC, en mettant l'hénieur de Paris, ça fait 131 villas. Dans la tahade. Il y a une ordonnance qui va être signée de saisie-arrêt. Ils vont être traduits devant une cour spéciale. Dans tous les cas, après le jugement, il y a une commission qui va être créée. Qui va nous dire la valeur exacte de tous ces immeubles. Et nous allons les mettre en location vente. Regardez-vous, si vous voulez. Comme, mesdames et messieurs, nous allons mettre en location vente Tout ce que nous avons au quartier Fessal Location simple Y compris les dernières villas de l'Océan C'est terminé Que l'État gère des villas. C'est fini. L'un dans l'autre, vous ajoutez les 131 Et ce qu'on a construit On arrive à injecter dans le marché Au moins 300 villas Le message à la nation le dira dans quelques jours Tout ça doit être terminé Pour le 31 décembre Monsieur le ministre de la Justice de Brutoin C'est-à-dire jugé Verdict rendu Évalué Et remis au futur des accords Alors, à côté du 1er janvier 86, s'il plaît à dire À l'exception de quelques rares agents de l'État Quelques rares Avec un R minuscule Il ne sera plus conventionné de logement Au profit d'un Nigérien sur le territoire national On conventionnera On donnera priorité L'engagement vis-à-vis de l'assistente technique La communauté internationale Par les logements Le patrimoine dont dispose l'État Cela manque en convention Se recruter par l'éducation nationale Le recrutement sur place Il n'est plus question À côté du 1er août Octobre même, c'est loin Les recrutements sur place Il n'est plus question De leur donner un logement physique C'est bien compliqué Peut-être même les secrétaires généraux On ne vous donnera pas de logement de fonction Cela dépend de votre comportement D'ici le 1er janvier Un autre d'hiver Quinte Baradène a entourné Ils étaient 14 les membres du commando Dont deux en fuite La Cour de sûreté de l'État A donné son verdict Les 14 ont été condamnés à mort Dont deux par contumence Ceux qui ont servi au transport Il y a trois qui ont été Ou deux condamnés à 3 ans Il y a d'autres qui ont été acquittés Les 12 Toutes les dispositions Avent été prises Pour qu'ils passent au poteau Effectivement La date a été fixée Compte tenu De la saison J'ai arrêté au dernier moment L'exécution De justesse Nous avons souffert Mesdames et Messieurs L'année dernière Nous sommes un pays de croyance J'ai dit aux membres On a tout le temps Ne versons pas pour le moment Le sang Et d'ailleurs La même Cour de sûreté Aura à connaître Des affaires du 6 octobre S'il y a des condamnés à mort Ils passeront tous Comme ceux du Tintabarade A le pot de mouchoir Les foulards Dans la ville de Niamé Il y a eu un bruit Pendant que A Addis Abeba Nous nous avions D'autres préoccupations On nous parlait de foulard Ou je ne sais pas de quoi Ainsi de suite Je dirais un mot Mesdames et Messieurs Sans être des fanatiques Ou des intégristes Une femme mariée Digne de ce nom Une femme En état d'âge Digne de ce nom Ne doit pas sortir Hors de sa concession Sans un mouchoir Voilà Tel qu'il faut interpréter Le pot du mouchoir Si vous faites votre resta Vos restants Vos conneries Ça fait votre affaire Mais je tiens A ce que Les femmes mariées Les femmes D'un certain âge On ne dit pas De porter un voile Mais d'avoir Un mouchoir Sur la tête Nos mœurs Nos mœurs Ne sont pas encore Détruiées Jusqu'à un certain niveau Demain Il arrive Que Sans doute Certains ou certaines D'entre vous Ou d'entre nous Qui sommes ici Là Vous avez dû passer La nuit Et la moitié De la journée À la sûreté Ou à la coordination Oui Ça on ne le dit pas Mesdames et Messieurs J'ai du respect Pour les vieux Et les vieilles Qui sont ici Nous sommes des hommes Quand Dieu a créé Adam Il a créé Erre Mais cela ne veut pas dire Qu'il faut sortir Hôte de Niam En plein air Gréco Si on vous prend Avec votre partenaire Si on vous prend À 19h Vous restez Jusqu'au lendemain Midi Et demi Et sans qu'il y ait Saison de pluie Pas saison de pluie De grâce Même si c'est une toile De tente Que vous allez dresser Allez-y Le dernier point La fin de notre admission Au secrétaire général De l'OIA Le dernier numéro De Jeune Afrique Relate les faits Avec quelques erreurs Mais dans l'ensemble Un pays a été Véritablement déterminant Il s'agit du Nigeria Je lui signerai En fait Nous avons eu Deux coalitions La première Il y avait le Mali Soutenu par l'Algérie Ça je vous le dis Clairement Si vous voulez Vous n'avez qu'à voir Le gars de l'AFP Et je verrai qui c'est Soutenu par l'Algérie L'Algérie a présenté La candidature de Blondin Depuis 1981 C'est au dernier moment Que l'Algérie A lâché Blondin Le chôme de l'État Malien A retiré la candidature De Blondin Avant de commencer Les élections Mais cela ne veut pas dire Mesdames et Messieurs Que nous devrons En vouloir Aux Maliens Qui sont sur le sol Maliens Ou qui sont ici En se retirant Il n'a pas accompli Le geste Qui était attendu Reporter ses voix Sur le candidat du Niger Il y a eu Blocage Abstinémie Deuxième blocage En toile de fond Une dent Que je lui signerais A garder Contre le Niger Au moment où Salim Était candidat Au poste De secrétaire général Des Nations Unies Comme si la voix du Niger Pesait devant les grands Donc les droits de veto Et oui Lorsque Je ne sais pas En quelle année On devrait aller Au conseil de sécurité Le Nigeria Nous a bloqué Salim Était parmi ceux Qui nous ont bloqué Et nous étions Candidats de l'OIA J'ai dit donc Aïdé Tu rends la monnaie Sans compter Que du jour Au lendemain Nous étions Allé à être candidats Jules Saint-Mirera A dit C'est l'occasion Deux Il y avait Les considérations Linguistiques Anglophones Mais le fait Que le général Bouhari N'ait pas marché On sait Les résultats Qu'on sait Dans tous les cas Nous ont Beaucoup Aidé Le Nigeria Et je tiens A le souligner La Côte d'Ivoire Le Sénégal En politique On n'aide pas Pour rien Il y a d'autres pays Qui l'ont fait Dans l'unité Y compris la Libye Et vous savez pourquoi ? Parce que l'Algérie Était déjà La candidature du Mali Voilà Il y a eu la Tunisie Il y a eu le Burkina Faso Et ce que nous avons appelé Le comité de crise A Addis Abeba A appeler Les pays de l'extrême-orient C'est-à-dire Le Losoto Le Swaziland Malawi Botswana Et autres Voilà pour cette affaire De secrétaire général Ceci étant dit Garbati explique En deux ou trois mots S'il y a des questions Je suis disposé Avant de passer aux questions Vérons leur indemnité De suggestion supprimée À côté du 1er août Tout ce qu'on a recensé Qui occupe Les emplois de secrétaire Bibliothèque Bibliothèque Gestionnaire Magasini Chef du personnel Archive Statistique On examinera Le cas des intendants Le cas de ceux De l'alphabétisation Les surveillants généraux On verra Mais ceux qui sont Dans les laboratoires Animation Supprimée Il y a aussi Des caissiers C'est supprimé De plus Dans certains ministères Il y a des codes d'emprunt Certains personnels Du ministère De la jeunesse et sport Et certains personnels Du ministère du plan Les codes d'emprunt Qu'on soit clair L'indemnité De suggestion Est réservée A celui Qui a la craie Et il a un tableau noir Devant nous Ou celui Qui a raison De sa compétence On l'amène Au ministère Le secrétaire Il est payé Par l'état Ça suffit Il n'y a aucune suggestion Pour être secrétaire Un maître D'éducation physique Il ne travaille pas De 7h30 A midi 30 Et de 15h30 A 18h30 C'est le matin Et puis je termine Je ne vois pas Pourquoi on valide Une indemnité De suggestion Je ne vois pas Surtout que Nos performances En la matière On plonge Ça va devenir Maintenant Le débat Est ouvert Et je fais venir Pour la circonstance Parce que C'est l'enseignement Qui est à l'ordre du jour Ceux qui ont participé Au congrès De l'Union des enseignants L'USNEL Si vous êtes là Ne faisons pas Du syndicalisme Vos homologues De l'enseignement Vous ont mandaté Pour constituer un bureau C'est le moment Ou jamais De clarifier Allons-y Je crois Il doit être 11h30 Même l'ordre de travail légal Il ne reste une heure Allons-y J'en a On t'a reconduit Il y a eu deux Oh Vous applaudissez Il a failli partir Allons-y Merci mon général Et merci aussi D'avoir invité Le congrès du Sénène A cette importante Conférence des cadres Par rapport Donc Au problème Que vous venez De soulever Le congrès A Pris Position Et Je donne La parole Au porte-parole Qui va vous donner Lecture De ce que Le congrès Propose Entendons-nous Très bien Il n'y a pas Ce que le congrès Propose Par rapport Aux mesures Décidées Par le gouvernement Que j'ai confirmées Vous êtes autorisés A poser des questions Pour avoir des précisions Mais le congrès Ne propose pas Quelque chose A plus forte raison Donnez lecture A quelqu'un Si vous êtes venus C'est après Mon exposé Vous avez des Éclaircissements A demander Vous les posez Mais on n'est pas là Pour faire de la littérature Ou bien de Entendu Et Considérant que Ah bah vous Ah soyons clairs Hum hum Le gars Je lui donne la parole Sur ce que j'ai dit Il demande des précisions Ou sur ce que j'ai pas dit Mais vous n'arrivez pas A nous proposer Ah Bien Donc Merci mon général Mais On est au mois de juillet Oui Le mois de mai est passé Avant le Les mesures donc ont été prises Avant le congrès Donc Les enseignants Par voie de presse Ont eu Écho de tout ce qui s'est passé Le bureau exécutif du SINEN Vous a rencontré A ce propos Nous avons au cours du congrès Livré Aux congressistes Les entretiens que nous avons eus avec eux On a traité de vendu Parce que j'étais reçu En tant que secrétaire général du SINEN A dossier On dit que Vous vous êtes un vendu C'est à dire Je vous ai acheté Comment vous avez-vous ? Bien merci mon général Vendu Je me demande si je crois que c'est l'année Une fille Je me demande si L'hier il y a quelqu'un qui l'est L'hier Bien bon Est-ce que vous vous empêchez de lire ? Les indemnités de suggestions par exemple Et les indemnités de suggestions Qu'est-ce que vous posez comme précision ? Oui Nous avions compris Après la rencontre que nous avons eue avec vous Oui Que tous ceux qui sont au niveau du ministère de l'éducation national Oui Ne vont pas perdre leur indemnité de suggestions Au quoi ? Ne vont pas perdre leur indemnité de suggestions Ce sont les enseignants qui sont seulement un délore Bon il y a deux Je pense Non J'étais un monsieur à deux Le thème c'est le bon lieu Voilà ce que je te dis Devant les membres du congrès Voilà ce que je dis à Rabia Tous ceux qui sont à l'ombre de l'éducation Et je dis il y en a deux catégories Première catégorie L'ombre de l'éducation Je prends mon directeur du protocole Il est derrière moi Il s'appelle Malik Je dis il n'est pas normal Que Malik soit directeur du protocole Et quitter l'éducation nationale depuis 1920 Et qu'il continue à bénéficier de l'indemnité de suggestions Ceci est invalable pour Oustafa Taï Qui a quitté avant-hier Qui est ambassadeur à Lagos Ceux qui Par le couvert d'être enseignants Soit à la position centrale ou dans les inspections Font des tâches administratives Je ne vois pas un secrétaire Garder son indemnité de suggestions De secrétaire De secrétaire c'est réservé aux Nigériens Qui doivent être formés comme secrétaire Je ne conçois pas un instituteur plein Être magasiné Et avoir une indemnité de suggestions Et je tiens à le dire publiquement Je l'ai dit dans mon introduction Je dis je ne conçois pas J'ai l'état ici Un instituteur Un professeur Il y en a Il y a des professeurs Qui sont secrétaires Soit doctinaux ou secrétaires C'est réservé à des Nigériens Qui devraient être formés comme secrétaire Le gars qui est secrétaire dans un bureau N'a aucune suggestion Par rapport à celui qui achète Marie Qui a la crée Qui a des élèves devant lui Qui doit s'occuper de sa classe Je ne conçois pas un instituteur Ou un professeur Être magasiné Fût-il du PAM Donc Voilà la précision Elle est claire comme de l'Olympique N'est-ce qu'il m'a envoyé là ? Pour cette précision Mais nous nous pensons quand même Que c'est monsieur qui sont dans les bureaux Les secrétaires Les magasiniers Et autres Rabiot Sur ce point J'ai reçu le bureau du Sénat Une indemnité à Codepa Décrit Ce n'est pas encore Incorporé Statueur Mesdames et Messieurs Voici les avantages Dont bénéficient Les personnels de l'éducation Tout enseignant Qui débute Du primaire Qui débute A une bonification Par rapport à son homologue De la fonction publique Vous l'avez statuairement Ça est dans la somme On n'y touche pas Par décret Vous bénéficiez de l'indemnité de suggestion De l'indemnité de logement De l'indemnité de représentation De l'indemnité de direction De l'indemnité de caleçon C'est un décret Qui le donne Et l'autorité Qui a pris le décret A le pouvoir De remettre ça en cause C'est pas statutaire On ne touche pas A votre bonification Que vous avez Qu'on va créer Et Je vous réponds C'est ça On n'y touche pas Oui Mais l'indemnité de suggestion C'est pas un décret Qui vous le donne De 77 Oui Est-ce que Vous pourriez m'empêcher De signer le décret De le remettre en cause Qu'est-ce que vous pourriez faire C'est vous venez Dans la rue Pendant quelques jours Et puis c'est tenu Donc au lieu D'en arriver à là Soyons sur les radieux Et ceux qui ont été A dos Je ne m'aime pas Pour valoriser La fonction enseignante Sur le même pied d'égalité Celui qui est dans un bureau Secrétaire Enregistrement du courrier Et le gars Qui est à Gesselbodi Qui a devant des élèves Je ne conçois pas Un instituteur Digni de son nom Être magasinié Et percevoir Une indemnité de suggestion Je ne vois pas La suggestion liée À l'état de magasinié La suggestion est donnée Tu prends le Larousse Ou le Robert Et tu vois ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est qu'un magasinier Qu'est-ce qu'un fatigue il a Pour qu'il ait une suggestion Au même titre que celui qui est devant la classe Je conçois un directeur D'établissement Je conçois un surveillant général Avec un S majuscule Je conçois un intendant Je conçois le directeur du premier degré Je conçois certains qui sont À la direction pédagogique Ou je ne sais pas quoi au ministère Mais ne me demandez pas Qu'un secrétaire On lui accorde une indemnité de suggestion Ils ont arrangé Donc Je dis que ce n'est pas du syndicalisme C'est administratif Et qu'est-ce qui nous a valu au niveau De notre fonction publique À être dans cette situation On a toujours eu Un comportement de syndiqué Ou de syndicaliste Vous avez le droit De défendre vos intérêts Mais vous ne pouvez pas empêcher A celui qui vous accorde les intérêts En vertu de la même loi De revenir là-dessus Et La coopération C'est comment ? Vous croyez que c'est un sens unique ? Deuxième question Bon enfin Par rapport à la coopération Oui ? Vous avez dit que la coopération Il vous semble que c'est un sens unique Oui ? Oui, nous nous aurions voulu J'ai dit Sur les indemnités Mesdames et Messieurs Je le dis publiquement Nous bénéficierons plus De l'indemnité de suggestion Accordée aux enseignants Ceux qui n'ont pas la craie Et il y a craie et craie Et ceux qui En fonction de leur technicité Ils devraient être Devant une classe On les a amenés A Niamé A l'Indrapeu Les secrétaires Les magasiniers Les plombiers Les tisserands Sont terminés Et vous ne me ferez pas Revenir là-dessus Amène-moi une deuxième question Les conseillers pédagogiques Merci Moyenard Vous avez tout à l'heure dit Que le niveau Des élèves Et des formateurs Est bas Attends, je t'arrête Mesdames et Messieurs Si vous sortez Dans vos Choisons aussi J'en sors Est-ce que vous savez Qu'un concours d'entrée Pour le moniteur auxiliaire Pour être moniteur Ah, je viens Je t'arrête Motion d'ordre Le niveau bas des élèves Entre autres facteurs De la baisse des niveaux J'ai ici un tableau Des moniteurs auxiliaires Qui sont présentés À un concours Pour être moniteurs titularisés Des moniteurs Qui voudraient accéder Au grade d'instituteur adjoint Des instituteurs adjoints Qui voulaient accéder Au grade d'instituteur Sur 23 moniteurs auxiliaires Il y a 5 Qui ont 0 à dicter Sur 66 Instituteurs adjoints Qui voulaient être Instituteurs adjoints Il y a 29 Qui ont 0 à dicter Et 578 instituteurs adjoints Qui devraient devenir instituteurs Pleins Il y a 119 Qui ont 0 à dicter Gagis J'ai dit entre autres Facteurs De la baisse du niveau Comment voulez-vous Rabiot Secrétaire général du Sennel Vos membres sont ici Un instituteur adjoint Digne de ce nom Qui a 0 à dicter Et que sa classe Les élèves qu'il a Qu'il enseigne Je crois qu'ils ne peuvent aligner Que des 0 à dicter Je livre au cadre même Des secrets d'Etat A plus forte raison De la machine Maintenant je te donne la parole Pour ce qui est de la dicter Je crois que On peut être agrégé Et avoir 0 à dicter Mon général On peut être agrégé Et avoir 0 à dicter Ça c'est relatif Pour ce qui est du Niveau bas des élèves Et des formateurs Et des enseignants La décision que vous venez De prendre A savoir Supprimer Ce que vous appelez Les soi-disant Conseils pédagogiques Et privilégier La formation Des enseignants Des enseignants Elle ne fera qu' Ne mélangeons pas Les torchons Avec les serviettes Le torchon S'appelle torchon La serviette S'appelle serviette Voilà ce que j'ai dit Pour la future formation Des formateurs Le comité Ad hoc Dira par rapport Aux structures Actuelles École normale Cycle court École de pédagogie Pour le primaire Est-ce qu'il faut garder Les formules Actuelles Si oui Comment les redynamiser Si nous ne les gardons pas Quelles formules proposer De deux N'importe quel élève N'y va pas C'est-à-dire la racaille On oriente On a terminé Les lycées L'INGS Tous les S Et le restant On dit à l'ING Tu vas à l'école Terminé Priorité Et un concours On a inversé Les priorités Ceci est valable Au niveau De notre école De pédagogie De mieux N'importe qui Ne deviendra pas Professeur Dans les établissements De formation Ça n'a rien à voir Avec vos conseils Pédagogiques De là sortiront Si on les appelle Des moniteurs Ça fait leur affaire Si on les appelle Des instituteurs Adjoints Ça fait leur affaire Ou des instituteurs Pleins Ça fait leur affaire C'est le principe C'est le principe De base Que je pose Avec des conditions Celui qui en sortira Avec le titre C'est son problème Jusqu'à présent On envoie dans les écoles La racaille Ou ce dont on n'a peu besoin Maintenant c'est la crème Qui racaille On met comme encadreur Dans les écoles normales Ou autres Des gars qui n'ont pas La qualification D'accord Maintenant c'est l'inverse Ceci est valable A l'école de pédagogie Ou ailleurs Pour les professeurs Premier et second cycle Voilà ce que j'ai dit Il n'y a pas de privilégié Je privilégie Les critères de formation Et les conditions d'accès A ces établissements A ces établissements De formation Bancao Est-ce que j'ai un instituteur Arjunba Gachi Qui n'a rien à voir Avec les conseillers pédagogiques Voilà les critères Si ce n'est pas ça Que vous souhaitez Pour la future formation Des formateurs Nous c'est ce que nous souhaitons Avec la majorité Donc vous comprenons que En fait c'est le mot Ou le terme conseillers pédagogiques C'est-à-dire qu'il va partir Maintenant si tu veux Que j'aborde Les conseillers pédagogiques Je l'aborde Les conseillers pédagogiques Je l'ai dit à ton ministre Je l'ai dit publiquement Je le reprend Un arrêté Du ministre de l'éducation nationale Je ne sais pas De quelle époque Dans tous les cas C'est pendant qu'on est On était le chef de l'état Nous le reconnaissons Conseiller pédagogique A l'école de pédagogie Vous sortez à l'école de pédagogie Et Rabu vous en êtes un Vous avez le titre De conseiller pédagogique Entre parenthèses Le conseiller pédagogique sort L'éducation nationale L'éducation nationale a créé Des secteurs pédagogiques Et il y a des secteurs D'inspection Bien Accède à l'école de pédagogie Pour sortir conseillé Par concours J'ai dit normalement On devrait envoyer Dans cette école de pédagogie Les maîtres véritablement Les enseignants Mérita Véritablement expérimentés Qui peuvent conseiller Comment quelqu'un De la pommade De la crème Ou de lait nido Va vous conseiller Un enseignant Qui est au bout du rouleau 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 Véritablement expérimentés